Pour cette recette classique de la cuisine française, on va réaliser un foie gras en brioche sur l'idée du saucisson en brioche, servi avec comme accompagnement une sauce aussi classique, qui représente vraiment la haute cuisine française, une sauce à base de madère. On fait une réduction à sec et on va refaire la même opération trois fois. En fait, en faisant ces opérations, on concentre les parfums. Parallèlement, on va mouiller avec notre jus de brûlier. Et puis ensuite, on va terminer par la monter au beurre pour adoucir le tout. Donc cette brioche, on va amener un esprit classique, mais sur une méthode un petit peu plus moderne, c'est-à-dire qu'on va la trancher, on va la toaster. On va, à l'aide d'un porte-pièce, la percer et lui rajouter un noyau de foie gras frais, glacé au jus de pomme, assaisonnement dessus tout simplement. Voilà notre recette pour les classiques de chef, le foie gras en brioche avec sauce au madère. Pour illustrer le foie gras, dans les signatures, on va réaliser foie gras grillé, donc grillé très doucement. Je déteste la cuisine violente. Je crois qu'il faut absolument respecter, respecter le produit. Si notre foie gras, on le fait sur un grill très très fort, tout de suite, on va le brûler et ça ne sera pas du tout appétissant, ni pour le goût, ni pour la vue. On va réaliser foie gras grillé avec une betterave. Et pour cela, on va prendre un jus de poulet. Pour une cuisson, à l'étouffée, des toutes petites betteraves. Donc on concentre vraiment le parfum, le parfum de la betterave, qui a quand même un goût un peu terreux, avec le jus de poulet. Ceci, c'est une vinaigrette cacahotée. Boulettes, citron, et pour finir, un trait de yaourt poivre. Voici notre plat pour la signature avec ce jus de poulet pour la cuisson de la betterave. Dans la gamme Les Collections de Chefs, nous allons réaliser un foie gras un petit peu particulier, un petit peu moderne. Un foie gras que nous allons déstructurer complètement. Nous l'avons mixé. Mais on va lui rajouter dedans un concentré de jus de volaille. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un concentré. Donc il nous faut que quelques gouttes. Maintenant, on va le chauffer pour extraire le maximum de parfum de foie gras. Un peu comme un parfum de foie gras rôti. Ce que l'on veut sur cette recette, c'est arriver sur un foie gras qui est la texture entre un beurre pommade et un yaourt. Vraiment quelque chose de très allégé. Là, c'est le point central de notre foie gras. Et on va le marier avec un produit aussi un petit peu insolite pour la cuisine. On va le marier avec un cola. Puisque nous sommes en Auvergne avec un cola qui vient d'apparaître en Auvergne. Un cola à base de gentiane. Donc on aura la douceur du foie gras avec ce parfum un petit peu de foie gras cuit rôti. Et l'amertume du cola à la base de gentiane. Donc maintenant, on a attendu un tout petit instant quand même en partie froide. Et dessus, on va rajouter délicatement notre gelée de cola. Donc comme vous l'avez compris, texture yaourt, c'est un petit peu difficile. Pour l'instant, on n'est pas texture yaourt puisqu'on a descendu très bas en température. On va faire notre dressage. Et avec l'air ambiant, il va reprendre sa texture normale de ce qu'on souhaite à l'initiale. Voici le foie gras en texture de yaourt au cola Auvergnat. Réalisé avec un concentré de volaille. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.